à bernard avilier les mains d'or pour vous accueillir c'est parfait benoît le tournage en ce moment c'est germinal c'est une sacrée coproduction qui arrivera dans quelques mois sur france 2 vous avez eu la chance d'aller sur le plateau tournage et leur gros moyen on sent que ça va être beau à l'arrivée oui je suis allé près de valenciennes dans un musée au centre historique minier de levarde où se tourner donc les dernières scènes de cette série donc qui arrivera effectivement dans quelques mois sur france 2 gros moyen gros casting aussi on retrouve donc notamment thierry godard qu'on a vu dans le village français ou dans la série engrenage là il joue le rôle de mahue la maude c'est alix poisson qu'on connaît bien aussi sur sur france télé et un tout nouveau enfin tout nouveau ceux qui connaissent les séries l'ont découvert dans mental c'est louis pérez qui joue le rôle d'étienne lentier et dans ce que j'ai vu du moins pendant le tournage a l'air d'être exceptionnel de dans ce rôle donc ils sont dans des vrais décors donc du nord et de belgique il reconstitue quand même quelques éléments du décor malgré tout parce que notamment la mine le fond de mine par exemple mais c'est criant de vérité alors pour en savoir un petit peu plus je suis allée rencontrer sur place la productrice carol de la vallée sa chef décoratrice qui travaille avec pas moins de 35 à 40 personnes autour d'elle et puis bien évidemment le réalisateur et son assistant parce qu'il y avait plus de 70 figurants et donc ce jour là c'était un moment intense gréviste contre anti gréviste bagarre dans la mine regardez je pense que de tout ce qu'il ya dans le roman de zola en fait vous le retrouverez alors il y a aussi des effets spéciaux qui vont nous aider à un moment mais pas que on a par exemple les descentes des mineurs dans les ascenseurs un coup de grisou il y a toute la fin de la série effectivement qui se passe et vous le savez si vous avez lu le roman il ya une inondation de mines tout ça on va le mettre en oeuvre je serais intéressé à germinal je pense qu'en fait c'est une petite folie c'est un vrai défi en fait à relever très clairement on aborde ce sujet sans connaître comment ça se passait donc c'est beaucoup de documentation et ensuite on essaie de voir comment on va s'adapter sur les décors naturels comme celui ci on regarde on voit sur quoi on peut s'appuyer et on reconstruit ce qui nous semble être utile pour retrouver l'époque moi j'adore ces contraintes là en fait on s'appuie sur un existant mais ça ne nous empêche pas de reconstruire une petite boîte dans les grandes boîtes david souhaitait que on a du réalisme au niveau des mineurs qui table dans la dans la paroisse ça a l'air bête mais il fallait que ce soit réaliste donc on a acheté du charbon en pologne et on a monté des murs en charbon j'ai un pacte avec mes comédiens avec mes comédiennes c'est que quand ils arrivent dans l'endroit il n'est aucun effort d'imagination à faire ils sont dans l'endroit où ça se passait alors aujourd'hui on a 70 figurants 70 figurants et 8 cascadeurs parce qu'on a une scène un petit peu physique à nos mineurs du voreux qui ont fait beaucoup beaucoup de journées de tournage avec nous donc on commence à les connaître on sait à peu près qui qui sera adéquat pour pour telle action qui peut plus porter de voix à tel moment david amossi beaucoup les briefer lui-même pour justement les impliquer au maximum et qu'ils se sentent vraiment d'incarner eux aussi un rôle bon j'ai un être ordinaire dans un dessin extraordinaire aborder la figure de leader charismatique au sens sociologique du terme aujourd'hui on entend beaucoup dire qu'on manque de leader et cette figure moi du du leader qui devient presque prophète me fascine et germinal l'offrait pour raconter vraiment l'origine c'était au moment de la crise des gilets jaunes et c'est là où on voit à quel point en fait effectivement notre passé et puis notre histoire continue effectivement c'est un éternel recommencement parce que tout ce qui se dit dans germinal c'était terriblement actuel comme vous l'imaginez les comédiens ont été très régulièrement testés parce que ça c'est une scène comme où la promiscuité est assez importante c'est une coproduction c'est un gros barnum oui effectivement c'est dans le cadre de l'alliance des télévisions publiques européennes que france télé c'est associé notamment avec la rail et aussi la plateforme salto donc pour pouvoir avoir les moyens de tourner cette série en six épisodes donc qui arrivera entre septembre et décembre on ne sait pas trop quand mais qui sera un vrai événement et puis c'est effectivement à voir du moins juste ce que la journée que j'ai passé avec eux je pense que ça va être puissant on vous en